Bonjour à tous, comme disent nos amis corses, aujourd'hui je ne vais pas parler de comics ni de jeux vidéo, je vais vous parler de manga. Alors j'avais un petit peu envie d'en parler parce que j'adore les mangas, beaucoup moins qu'à une certaine époque, j'en ai jeté beaucoup à un moment. Mais hier j'ai discuté un petit peu avec Maro-san sur Instagram, son nom de compte c'est Itsukadro, je vous invite à aller voir d'ailleurs, Itsuka-8DRAW, il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, donc tant mieux, c'est le but. Et puis je lui ai dit que j'allais faire une vidéo, je lui ai demandé ce qu'il aurait voulu, il m'a dit que les mangas ça serait peut-être pas mal, allons-y pour les mangas. Donc on va parler de Matsakazu Katsura, en fait moi c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, et il a aussi une histoire particulière avec l'édition du manga en France, parce que ça a été l'un des premiers mangas édités sous sa forme d'origine, enfin plus ou moins d'origine, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait avant ça il y a eu effectivement Akira qui était sorti en édition couleur, tiré des éditions américaines, donc c'est une traduction des éditions américaines à la base, quand on avait des grands formats là, que ça semblait à des hardbooks. Après il y a eu Dragon Ball qui est sorti d'abord, donc je les ai aussi, les Dragon Ball, ceux-là c'est ce qu'on appelle les éditions arc-en-ciel en fait, parce qu'il y a plein de couleurs, un peu chelou dessus. Moi j'ai ces éditions là, les éditions d'époque, donc il y a 18 francs pour une moitié numéro à chaque fois. Et puis en 1994, Tonkam, qui était une librairie spécialisée manga et animation sur Paris, Rue Keller, pour ceux qui connaissaient à l'époque, s'est décidé à sortir un manga en français. Ils ont jeté leur dévoulue là-dessus, donc Vidogirl Eye, et vous voyez c'est la première fois de ma connaissance que ça sortait sous le format japonais avec un rabat, la couverture comme ça, avec la traduction, enfin vraiment c'est fidèle à l'original, la seule digression c'est que c'est le sens de lecture français. Voilà, pas de sens de lecture japonais, comme on est maintenant dans la plupart des mangas, il y en a encore quelques-uns qui sortent dans le sens de lecture inverse, mais bon. Donc Vidogirl Eye, sorti en 1994, du coup, en France, c'est une histoire de Masakazu Katsura, comme je l'ai dit, d'un mec qui trouve une cassette VHS, alors pour les plus jeunes d'entre nous, les cassettes VHS c'est ce qu'il y avait avant les névées. Il met la cassette VHS et en fait il y a une nana qui lui parle sur l'écran, qui lui dit, t'as la loose avec les filles, je vais t'aider. Elle sort de l'écran, un peu comme The Ring, mais plus sympa, parce qu'elle arrive à Motiapouel. Et il va se passer des choses, lui il va tomber amoureux d'elle, elle aussi, mais ça ne peut pas se faire parce que c'est une vidéo girl, bref. C'est vraiment bien, il y a un côté science-fiction que moi j'aime beaucoup, j'adore l'ASF. Enfin l'ASF en BD, comics, manga, l'ASF en roman, on ne peut pas trop, en film aussi, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Et voilà, donc aux éditions Toncam, ça coûtait 30 francs à l'époque. Alors 30 francs aujourd'hui c'est quoi ? C'est 3, 4, 5 euros ? Entre 4 et 5 euros. 4,50 euros on va dire, voilà. Et c'était cool, et ça à l'époque on ne les trouvait pas dans les librairies, il fallait les commander soit par un correspondant, soit passer par des librairies mais spécialisées manga. Moi c'était le cas, sur l'île il y avait quelques librairies spécialisées, donc dès que ça sortait c'était tous les deux mois je crois. Tous les mois ou tous les deux mois, je ne sais plus ce qu'il mettait à la fin. En juillet, ça c'est sorti quand ? En juin je crois. Ouais, juin, donc c'était tous les mois. Ça sortit tous les mois et j'allais acheter ça avec des potes, on allait sur l'île en bagnole et puis on allait acheter Vidéogirl High. Donc Vidéogirl High, les premières éditions, les 3 premiers tomes ont cette maquette sur le côté et à partir du tome 4, hop, ils ont changé la maquette. Donc ça a un peu gueulé à l'époque, vous voyez c'était la collection de souties poches. C'est quand Toncam était juste une librairie plus maison d'édition et pas une collection des éditions dès le cours. Donc ils ont changé la maquette, ils ont changé le papier, c'était un peu plus fin. Bon, la traduction est ce qu'elle est, mais c'était cool, enfin moi je suis content d'avoir mes éditions d'époque encore. Donc ça, ça a duré pendant 13 numéros, Vidéogirl High, et les numéros 14 et 15, les deux derniers, c'est une autre Vidéogirl. Donc en fait, Katsura avait décidé de relancer la série avec une autre Vidéogirl qui arrivait. Mais ça n'a pas marché du tout, ça a tenu deux tomes, parce que tout le monde était amoureux de High en fait. High ça veut dire amour en plus en japonais. Et dans Vidéogirl High c'est un truc recommandé, c'est vachement bien. Alors ça n'existe plus, je crois que c'est plus édité maintenant. Bon, cette édition-là, vous ne la trouvez plus du tout, de toute façon, c'est une édition qui a 20 ans, 26 ans, mon dieu, je suis tellement vieux. C'est ressorti en Deluxe il y a quelques années, en 9 volumes, du coup il y a des 15 d'origine. Mais c'est pareil, je crois que cette édition, on ne la trouve plus, parce que c'était encore quand Onkame était juste un édite. Voilà, donc Katsura avait fait ça, mais Katsura vous le connaissez sans doute, parce qu'à l'époque au Club Dorothée passait une série qui s'appelait Wingman, où c'était un jeune qui trouvait le livre des rêves, et il dessinait dedans, c'est un peu comme le Death Note on va dire, sauf que Death Note c'est des gens qui meurent, et là il dessinait, il s'est dessiné un costume, il était fan de Sentai, il y a Sentai, c'est les séries Bioman, etc, genre de trucs, Power Rangers, pour la petite anecdote, pour Ranger, toutes les scènes où vous les voyez en Habit Power Rangers, où ils combattent des monstres, en fait c'est des scènes japonaises, qui ont été collées sur des tournages américains. Donc les scènes où ils ne sont pas en costume c'est des américains, les scènes où ils sont en costume c'est les scènes d'origine japonaise, c'est du montage. Voilà, je digresse encore une fois. Donc il avait sorti Wingman, alors Wingman c'était sorti en France chez Manga Player, c'est sorti après Vidéo Girl High, quand Player One, feu, magazine de jeux vidéo, il y a très très longtemps que j'achetais aussi régulièrement tous les mois, avec d'autres trucs, j'étais déjà eu pas, j'ai acheté tout, on n'est pas internet, j'ai dit tout. Et donc il y a un moment ils se sont dit on va faire des mangas, ils ont sorti la collection Manga Player, et ils avaient édité Wingman, Wingman ça a été réédité quelques années par Tonkan d'ailleurs je crois, mais pareil ça se trouve plus, alors je les avais, ils avaient ressorti des éditions doubles, je les ai revendus parce que moi ça ne me plaisait pas plus que ça, vous allez voir il y a certains titres de Katsura que j'adore, pourtant que je n'ai pas gardés en fait, je les ai achetés, je les ai lus, je n'ai pas gardés. Donc il était fan de Sentai, il est sorti Wingman, Wingman qui était paru au Club Dorothée, il était tellement fan de Sentai qu'après Wingman il avait sorti ça. Ça c'est que en japonais, c'est que en japonais, donc moi j'ai dit ça en deux tomes, le tome 1 je l'ai en édition classique, on le voit bien, et le tome 2 je l'ai en édition de Luxon. C'est un peu con dans les bibliothèques, mais je les avais trouvés comme ça à l'époque, pareil dans une librairie spécialisée sur l'île, et ben voilà c'était encore du Sentai, c'était vachement bien, bon je ne comprenais rien, ce mot japonais est très très limité, mais ouais j'étais content de les avoir, et donc après Vendor il a sorti Prison from the Lemon, deux volumes que vous avez là, volume 1, side A, side B, avec Eiinana, alors pareil c'est un peu l'univers, on se transforme, machin, tout ça, je ne sais plus exactement l'histoire celui-là, j'avouerai que j'ai eu un long temps, je ne me suis pas repenché dessus, ok, bref, je ne vais pas les lire maintenant, Prison from the Lemon, donc le 4Sora il est connu pour dessiner des petites nanas plutôt jolies, plutôt cool, et pour ses costumes de super-héros aussi du coup, et c'est vrai qu'il dessine vraiment bien les filles, et on voit son style évoluer au fur et à mesure des années, et que ça devient de plus en plus réaliste, aussi au niveau des couleurs, c'est vachement, quand il fait des pages en couleurs, c'est devenu vachement plus beau au fur et à mesure du temps, il débutait au début, c'est normal, après ça il a sorti Video Girl Eye, donc que je vous présentais, Diene, alors Diene j'adore, Diene ça je les avais en japonais, et je les ai revendus quand Tonkam a décidé de sortir les éditions françaises, ça j'adore, ça c'est un mélange de Dragon Ball, alors pour la coupe du cheveu, le mec il devient un espèce de super lover, c'est un gars en fait qui, il y a une nana qui arrive du futur, elle doit l'empêcher d'avoir une petite amie alors qu'il est super timide, et en fait ce qui est rigolo c'est que dès qu'il est en contact avec une nana, il vomit, il y a des scènes hilarantes dedans, et en fait elle doit l'empêcher de devenir le super playboy, ça c'est vachement bien, c'est en 5 tomes, pareil pour les trouver maintenant c'est un peu compliqué, je vous le recommande fortement, si vous devez lire un truc de Katsura, c'est Video Girl Eye et Diene, Diene Tsu, comme on dit, et ça c'est vachement bien, donc après ça il a sorti Z-Man, donc Z-Man c'est pas la série qu'on connait qui est ressortie il y a pas longtemps, c'est un recueil d'histoire courte, avec, donc dedans il y a du Z-Man, il y a du Shadow Lady, il y a un peu d'autre chose, c'était en 1 volume, pareil chez Tonkam, bon vous voyez on est repassé sur le sens de lecture japonais, et dedans il y a une histoire courte sur Shadow Lady, Shadow Lady qui sortira juste derrière en 3 volumes, hop, voilà, franchement c'est super beau quoi, c'est super beau, Katsura c'est vraiment la classe, voilà, pareil en 3 volumes, toujours chez Tonkam à l'époque, Tonkam qui avait pris énormément de rompleurs, ça c'est vachement bien, hop, Shadow Lady, après ça il a sorti Ice, alors Ice moi je les ai plus, je les avais achetés, en fait c'est du Video Girl Eye, mais sans le côté fantastique, donc du coup ça m'a vraiment plu, c'est juste une grosse histoire d'amour, puis il y a des scènes un peu middle, il est parti dans un délire des fois un peu chelou, qu'on retrouvera d'ailleurs dans M, qui est ça, qui est un espèce de bouc, alors je vous le montre pas de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de nudité, c'est limite limite, c'est fort érotique, voire limite porno des fois, alors c'est joli, mais là ça partait un petit peu trop loin dans le délire sexuel, je fais mon prude, désolé, donc après Ice et M qui est là, il y a eu Zetman la série que j'ai plus non plus, parce que là c'était vraiment du shentai à donf, avec un mec qui était un élu, qui se ressemblait un peu à Batman, d'ailleurs Masakazu Katsura a toujours dit qu'il était fan de Batman, et ça se voit sur Zetman en fait, la série a duré un petit moment, j'avais tout acheté, j'ai tout revendu, c'était super beau, mais je trouvais ça un peu en-dessus, au niveau de l'histoire, de ce qui me plaisait chez Katsura. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ça, il est super pote avec Akira Toriyama, il faut le savoir, donc il a sorti Katsura Kira, le scénario est d'Akira Toriyama, c'est des histoires courtes, et le dessin est de Masakazu Katsura, donc c'est super beau. Si vous êtes fan de Toriyama, vous allez vous y retrouver dedans, parce que c'est vraiment les histoires typiques de Toriyama, là c'est un design de Toriyama que vous avez là, et ça c'est sorti chez Glenna, il n'y a pas tellement longtemps, ça, ça doit encore se trouver, et c'est dessiné par Katsura, et au top de sa forme. Vous voyez ce personnage, franchement, ça fait vraiment Dragon Ball. Ça c'est cool aussi, un volume, faites-vous plaisir, c'est vachement bien. Pour finir sur Katsura, moi j'avais ceci, je l'ai ouvert, c'est les artbooks de Katsura, hop, on les voit mieux comme ça, donc c'est trois artbooks réunis dans un coffret qui à la base coûtait 3333 Yen, tout juste, que moi j'ai chopé en promo, dans un book off, à 400 Yen. 400 Yen, ça fait 2 euros, 100 Yen c'est 80 centimes. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc c'est trois artbooks, L-Side, donc c'est avec des nanas, ça date de 98, donc son style n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. donc L-Side que vous avez là, le R-Side, R-Side qui est là, donc celui-ci c'est plus sur les super-héros les mecs, on voit Zetman d'ailleurs dessus, il y a une grande interview de Masakazu Katsua à l'intérieur, il y a ses illustrations de Shadow Lady, Shadow Lady, on va reparler juste derrière, de Dienetsu, la bonne affaire que j'ai fait ce jour-là. Et le dernier c'est ça en fait, c'est une histoire courte sur Shadow Lady, donc le personnage qui existe également en manga, mais tout en couleurs, et tout en japonais du coup. Hop, ouais, alors c'est ce personnage-là, si c'est pas Batman, on est d'accord. Voilà, on va arrêter là sur Masakazu Katsua, si ça vous plaît, ce genre de vidéo sur les mangas, je pourrais faire d'autres choses, bon, c'est revu Toriyama sans doute, sur Tsukasa Ojo, tiens d'ailleurs je salue la marmotte du grenier, mon pote Tanguy, si ça te plaît, je ferais peut-être quelque chose sur Tsukasa Ojo, vu que j'ai quelques trucs qui ne sont plus forcément très répandus, voire très disponibles actuellement. Et puis, voilà, je vous embrasse, je ne vous ai pas dit qu'il était né le 10 décembre, Masakazu Katsua, ce qui est une très bonne hâte, moi je suis né le 9 décembre, voilà. C'est les génies des décembre. le melon du type, bon voilà, sur ce, je vous embrasse, restez confinés, ne faites pas de conneries, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, ciao.